Dernière vidéo sur la factorisation et on va faire la factorisation des produits remarquables. Donc, nous avons déjà vu les produits remarquables en développement un peu plus tôt. Maintenant, on va faire l'inverse. OK. Donc, ici, c'est un petit rappel au niveau des facteurs communs. Donc, tu dois toujours regarder si tu peux faire une mise en évidence simple avant de commencer. Et si tu regardes le terme ici, tu regardes d'abord les nombres. Alors, tes termes constantes à 3, négatifs 12 et 6. Alors, tu sais que tu peux sortir le facteur 3. Ensuite, tu regardes chacune de tes variables. Donc, on a x2, x et x5. Alors, je sais que je peux sortir un x et je vais sortir le x avec le degré le plus petit qui est 1. Ensuite, tu regardes mes y. J'ai y3, y4 et y6. Alors, je sais que je peux sortir le y avec le plus petit degré qui serait de 3. Ensuite de ça, je prends chacun de mes termes et je les divise par mon facteur commun. Alors, 3 divisé par 3 fait 1. Je ne vais pas écrire devant ma variable. x2 divisé par x fait x. Et y3 divisé par y3 donne 1. Donc, il est déjà là. Alors, ensuite, j'ai le moins. 12 divisé par 3 me donne 4. x divisé par x devient le chiffre 1. Et y4 divisé par y3 me donne y. Et je continue plus 6 divisé par 3, 2. x5 divisé par x, x à la 4. Et y6 divisé par y à la 3 fait y à la 3. Alors, ça, c'est une première étape. Et ensuite de ça, tu peux regarder à l'intérieur de ma parenthèse. Est-ce qu'il y a une autre sorte de factorisation que je peux faire? Les autres sortes qu'on a vues jusqu'à date, c'est notre trinôme. Et ce n'est pas sous la forme d'un trinôme. Et on va voir évidemment les produits remarquables dans pas longtemps. Alors, c'est important de vérifier ça. Ici, factorise. Donc, ça, c'est la factorisation d'un trinôme qu'on vient de voir. Alors, négatif 40. Je peux me demander qu'est-ce qui multiplie ensemble de négatif 40. Et si je change à une addition, il faut que ça me donne négatif 6. Quand tu es habitué et que tu peux le faire dans ta tête, je sais que négatif 40, quelque chose qui ne me donnerait pas ce de 6, c'est le 10 et le 4. 10 fois 4 va donner 40. Puis, 10 plus ou moins 4 va me donner quelque chose de 6. Il me reste juste à figurer mes chiffres, mes signes par après. Et alors, je mets mes deux parenthèses. Ici, j'ai x2. Alors, c'est x fois x. Je sais que je vais avoir 10 et 4. Et quel signe dois-je mettre où pour que ça devienne négatif 6? Alors, je vais mettre négatif et positif. C'est négatif 4. Négatif 10 fois positif 4 donne mon négatif 40. Et négatif 6, 10 plus 4 fait mon négatif 6. Donc, ça, c'est un petit résumé de la mise en évidence simple et la facturisation par trinôme. Donc, maintenant, rappelle-toi nos identités algébriques remarquables. Ici, on avait un binôme au carré. Pour simplifier le binôme au carré, tu mettais ton premier terme au carré. Alors, tu mettais ton x au carré. Tu mettais ton dernier terme au carré, toujours avec une addition. Alors, 3 au carré, c'est 9. Et pour trouver le terme du centre, tu prenais le signe ici, le moins qui se répétait, et tu faisais x fois 3 fois 2 qui fait 6x. OK? Donc, si tu ne te rappelles pas de ça, va voir la vidéo maintenant. Parce que c'est important que tu comprends comment développer ton identité algébrique remarquable pour être capable de faire l'inverse. Ici, si tu te rappelles, c'est un binôme qui sont conjugués. Et pour développer ça, tu prenais ton premier terme, tu le mettais au carré. Tu prenais ton dernier terme qui est 2, tu le mettais au carré. Et puis, tu séparais toujours les deux par un addition. Et voilà. OK? Donc, ces deux identités algébriques remarquables-là sont dans une autre vidéo YouTube. Alors, surtout d'aller vérifier ça avant de continuer si tu ne te rappelles pas. Tout ça, c'est quelque chose que je fais en classe avec vous d'avance. OK? Alors, une différence des deux carrés, on l'a vu, c'est ceci. A au carré moins B au carré. Puis, la différence au carré vient de lorsque je fais la multiplication d'un binôme et de son conjoint. Alors, comment tu fais pour le remarquer? Bien, première des choses, c'est qu'à restreur, c'est qu'il va seulement avoir deux termes, donc en polynôme. Les deux termes vont être des carrés parfaits et il doit y avoir une soustraction portée de l'autre. OK? Alors, exemple, 9M au carré moins 81. Premier terme? Deux. OK. Est-ce que mes deux termes sont des carrés parfaits? Est-ce que 9, c'est un carré parfait? Oui. Est-ce que M2, c'est un carré parfait? Oui. Est-ce que 81 est un carré parfait? Est-ce que mes deux termes qui sont des carrés parfaits sont séparés d'une soustraction? Oui. Alors, je satisfais tous les critères pour dire que ceci, 9M au carré moins 81, c'est une différence de carré. Donc, pour aller la façon de l'idée, c'est ce que je veux écrire, un binôme et son conjugué. Alors, si je fais la racine carrée de 9M au carré, ça me fait 3M. Alors, 3M fois 3M, qui me donne mon 9M au carré. Si je fais la racine carrée de 81, ça me fait 9 et 9. Je sais que dans le binôme et son conjugué, il doit y avoir une parenthèse avec un négatif ici et il doit y avoir une parenthèse avec un négatif ici. OK? Alors, prochain exemple. 100H moins 4H3. OK. Est-ce que j'ai deux termes? Oui. OK. Première condition. Est-ce que mes deux termes sont des carrés parfaits? 100, oui. H, non. 4, oui. H3, non. Pour qu'une variable soit un carré parfait, il faut que ça soit un chiffre par. OK? Au niveau des exposants. Mais, rappelle-toi la règle numéro 1. C'est toujours très bien que j'ai un facteur commun. Et ici, j'ai un facteur commun que je peux sortir qui est H. Alors, j'ai sorti H. Ça fait que si je fais 100H divisé par H, il me reste 100. Et si j'ai négatif 4H3 divisé par H, il me reste négatif 4H2. Alors, j'ai sorti mon facteur commun. Va toujours vérifier dans ta petite parenthèse. Je vais vérifier dans ta petite parenthèse. Tu peux faire une facturisation de combien de termes? 2, yes. Est-ce que mes deux termes sont des carrés parfaits? Est-ce que 100 est un carré parfait? Oui. Est-ce que 4H2 est un carré parfait? Oui. Est-ce que mes deux termes sont séparés d'une sous-section? Oui. Alors, dans ma parenthèse, j'ai une différence de carré. Comment est-ce que je factorise ça? Regarde. Mon H, c'est mon facteur commun, il doit rester là. Maintenant, je vais écrire mes deux parenthèses. Et je vais faire la racine de 100. 3 x 4 qui fait 100, c'est 10. Alors, j'écris 10 et 10. Je sais que vu que c'est un binôme et qu'ils sont conjugués, il va y avoir une parenthèse négative, une parenthèse avec une addition. Et je fais la racine de 4H. 2, puis ça, ça me donne 2H. Parce que 2H au carré, ça fait 4H2. Et voilà, j'ai factorisé une différence de carré. Les exemples ici, je vais les faire à la marée. Ceci, ça se fait en salle de classe. Maintenant, ça aussi, on l'a déjà vu, mais à l'inverse. C'est quoi un trinôme carré parfait? Mon trinôme carré parfait, c'est un trinôme, trois termes. A2 plus 2AB plus B2. Et ça, ça vient de mon binôme au carré. OK? Les caractéristiques. Trois termes. OK? Un, deux, trois. Le premier et le troisième termes sont des carrés parfaits. Et le deuxième terme, c'est 2 fois A fois B. OK? On va voir ce que ça veut dire, ceci. Bon. Regarde. Factor X. X au carré moins 10X plus 20. Combien de temps que j'ai? Quoi? D'abord, est-ce qu'il y a un facteur commun que je peux sortir? X2 moins 10X plus 25. Je n'ai pas de facteur. Alors, trois termes. Est-ce que le premier terme et le troisième terme sont des carrés parfaits? X2, est-ce que c'est un carré parfait? Oui. 25, est-ce que c'est un carré parfait? Oui. Et le deuxième terme, là, ici, là, il va falloir que j'aille le vérifier après. Fait que vu que mon premier terme et mon troisième terme sont des carrés parfaits, je vais essayer de le mettre en binôme au carré. Alors, la racine de X2, c'est X. Donc, X va donner mon X2. La racine de 25 me donne 5. Puis, comment je sais que c'est un négatif? Ici, c'est parce que mon deuxième terme a un négatif. Et là, je peux aller faire une vérification. Est-ce que X fois négatif 5 fois 2, est-ce que ça me donne mon négatif 10X? Effectivement, ça fonctionne. Donc, c'est effectivement un binôme au carré. Il faut tout le temps faire cette validation-là de l'identité algébrique remarquable. C'est important. Je vais vous en montrer sur papier aussi, là. Vous allez plus comprendre. Regarde le prochain. 16Y4 plus 48XY2 plus 36X2. Est-ce que ce sont un trinombe? Oui, il y a trois termes. Est-ce que le premier terme est un carré parfait? 16Y4. Oui, c'est un carré parfait. 16 est un carré parfait. Y4 est un carré parfait. Est-ce que mon dernier terme, 36X2, est-ce que c'est un carré parfait? Oui. 36, c'est un carré parfait, puis X2 est un carré parfait. Alors, je peux, pour l'instant, assumer que c'est un binôme au carré. Alors, je fais ma parenthèse, je mets mon carré, je fais la racine de 16Y4. Ça, ça me donne 4Y2. 4 fois 4 va donner 16 et Y2 fois Y2 va donner Y4. En mon dernier terme, je fais sa racine. Racine de 36, c'est 6 et racine de X2, c'est Y4. Et là, je peux faire une petite validation. Parce que des fois, ça va ressembler un trinombe au carré parfait, mais ça ne le sera pas. Et comment le valider? Oui, tu dirais le positif, si le deuxième terme me donne le positif dans ma parenthèse ici. Alors, comment aller valider ça? 4Y2 fois 6X fois 2. Est-ce que ça donne 48YX2? Alors, 4 fois 6, 24 fois 2, 48. X, X, Y2, X, Y2. Alors, c'est un trinombe au carré parfait. Voici des exemples que je vais aller faire à la marque. Et d'autres exemples que je vais faire aussi à la marque. OK. Alors, voici des exemples de factorisation pour les produits remarquants. Premier exemple qu'on va faire, X2 moins 36. Alors, je regarde. Ah! J'ai deux termes. Mes deux termes sont séparés par une sous-faction. Il me reste juste à aller valider si mes deux termes sont des carrés parfaits. Donc, X2, dès que j'ai un degré pair ici, c'est un carré parfait. Donc, oui. Et 36 est un carré parfait. Excellent! Je sais que ceci, ça s'appelle une différence de carré. Et je sais que, quand je vais factoriser ça, ça va me donner un binôme et son carré. Et son conjugué. Une parenthèse avec un positif et une parenthèse avec un négatif. Alors, quoi fois quoi qui fait X2, c'est X fois X. Je peux aussi dire comme quoi je vais faire la racine de X2 qui me donne X. Et quoi fois quoi qui fait 36, 6 et 6. Et voilà! J'ai fait ma factorisation. Celle-ci est très simple. Deuxième exemple. 4Y2 moins 81. Ah! Deux termes. OK. Séparés d'une sous-faction. Super. 4Y2 est un carré parfait. 81 est un carré parfait. Ceci, c'est une différence de carré. Alors, je sais que si je veux factoriser, ça va être un binôme et son conjugué. Donc, deux termes séparés d'une addition et deux termes séparés d'une soustraction. La racine carré de 4Y2, c'est 2Y. 2Y au carré, c'est 4Y2. Et la racine de 81, 9. Alors, 2Y plus 9, 2Y moins 9. Aussi simple que ça. Donc, ces deux-là, c'était pour la différence au carré. Maintenant, on va aller voir l'exemple pour un trinôme carré parfait. Donc, X2 plus 10X plus 1, 5. Alors, je regarde ici. J'ai trois termes qui sont dans la forme trinôme, comme on a vu. Mais ce que je remarque, mon premier terme, c'est un carré parfait et mon dernier terme, c'est un carré parfait aussi. Alors, je peux, pour l'instant, estimer que ça va être un binôme au carré. Mon signe de mon deuxième terme devient le signe de ma parenthèse, automatiquement. Quoi fois quoi qui fait X2? Donc, si je fais la racine carré de X2, c'est X. Et quoi fois quoi qui fait 25? 5. Et je peux aller faire une petite validation. X au carré donne X au carré. 5 au carré donne 25. Et est-ce que X fois 5 fois 2, ça me donne mon terme central. Alors, 5 fois 2, 10, 10X. Positif, positif. Alors, c'est bel et bien un binôme au carré. Prochain exemple. 4X2 moins 20X plus 25. OK? Trois termes. Mon premier terme, est-ce que c'est un carré parfait? 4X2, oui. Est-ce que mon dernier terme est un carré parfait? 25, oui. Alors, pour l'instant, je peux aller avec l'assomption que c'est un binôme au carré. Mon signe de mon deuxième terme va me donner le signe de ma parenthèse. La racine de 4X2, ça va être 2X. Et la racine de 25, c'est 5. Je vais aller faire ma validation toujours. Parce que ça peut ressembler d'un trinôme carré parfait, puis peut-être pas toujours rencontrer les critères. Alors, si je fais 2X fois négatif 5 fois 2, oubliez pas le 2 est constant. 2 fois négatif 5, négatif 2 fois 2, négatif 20, puis j'avais un X. Est-ce que j'ai négatif 20X ici? Oui, ça va. C'était un binôme au carré. Alors, ça, c'était les exemples que je voulais faire avec vous pour les identités algébriques remarquables. Maintenant, les exemples que je vais faire, c'est un peu pour récapituler toute la factorisation qu'on a vue au courant de l'année. Donc, factorise 3X2 moins 75. Hé! Ça, je connais ça. C'est deux termes séparés d'une soustraction. Ça m'aurait l'air d'une différence au carré. Mais si je regarde mon premier terme, est-ce que c'est un carré parfait? Non. Le 3 ne l'est pas. Et même le deuxième ne l'est pas. Est-ce que je peux aller voir pour un facteur commun? Et ici, je peux sortir le facteur commun 3. Si j'enlève 3 de 3X2, il reste X2. Et si j'enlève 3 de négatif 75, il reste négatif 25. Super! J'ai fait une mise en évidence simple. Va toujours voir maintenant dans ta parenthèse. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire avec ça? Regarde! X2 moins 25. Ah! Deux termes séparés d'une soustraction. Un carré, un carré. C'est une différence de carré. Fait que je dois continuer à factoriser. Je sais que ça va me donner un binôme et son conjugué. Quoi, faut quoi qu'il fait X2? C'est X fois X. Et quoi, faut quoi qu'il fait 25, 5 et 5. Là, j'ai factorisé au complet. Si tu arrêtes ici, tu n'as pas fini ta factorisation. Ça, il faut que tu fasses attention. Un autre exemple. 8X2 moins 18Y2. OK? Alors, ah! Ben, regarde donc ici. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux termes séparés par une soustraction. Je connais bien ça. Mais, hum, je n'ai pas décoré parfait. J'ai 8 et j'ai 18. X2 et Y2 sont décorés parfaits. Qu'est-ce que je peux faire? Facteur commun. OK? Puis, qu'est-ce que je peux enlever de 8 et 18? Je peux enlever 2. Alors, si j'enlève 2, qu'est-ce qu'il me reste? 4X2 moins 9Y2. Bon. Fait que j'ai fait une mise en évidence simple. Regarde toujours dans ta parenthèse. Est-ce que tu peux faire une autre factorisation? Regarde. T'as encore tes deux termes séparés d'une soustraction. Wouhou! Est-ce que ça, c'est un carré parfait, 4X2? Oui. Est-ce que 9Y2 est un carré parfait? Oui. Ici, j'ai une différence de carré. Quand je factorise une différence de carré, ça me fait un binôme et ils sont conjugués avec une addition et une soustraction. Alors, quoi faut quoi qu'il fait 4X2? C2X. 2X, quoi? 2X. Et quoi faut quoi qu'il fait 9Y2? c'est 3Y3. Et voilà. J'aurais dû mettre les parenthèses un peu plus grosses. Essayons un autre exemple. 2X2 plus 12X plus 18. OK. Donc, ici, j'ai un trinôme, mais je n'ai pas de carré parfait, je n'ai pas de carré parfait. Je ne peux pas faire un trinôme carré parfait. Je ne peux pas utiliser tout de suite non plus ma technique du trinôme normale parce que j'ai un 2. Mais, je peux faire une mise en évidence simple. Alors, je vais sortir le 2. Il va me rester X2. 12X divisé par 2, c'est 6X. Et 18 divisé par 2, c'est 9. Maintenant, je vais regarder dans ma parenthèse. Est-ce que je peux continuer à simplifier ça? C'est un trinôme carré parfait. Carré parfait. Ah! C'est un trinôme carré parfait. Et qu'est-ce que ça donne un trinôme carré parfait? Ça me donne un binôme au carré. Et mon signe du deuxième terme, c'est le signe de ma parenthèse. Quoi fois quoi qui fait X2? C'est X. Et quoi fois quoi qui fait 9? C'est 3. Et je peux toujours aller faire une petite validation. Est-ce que X fois 3 fois 2 me fait 6X? Oui. Est-ce que X fois 3 fois 2 me donne 6X? Oui. OK. Je fais un dernier exemple avec vous. 25X3 moins 30X2 plus 9X. Alors ici, j'ai trois termes. J'ai 25 qui est un carré parfait. J'ai 9. Mais X3 puis X, ce n'est pas un carré parfait. Est-ce que je peux sortir le X de là-dedans pour faire une mise en évidence? Je pense que oui. Alors, je vais faire un facteur comme un X. Qu'est-ce qui va me rester ici? 25X2. Si je sors le 2 de ça, le X, pardon. Je peux sortir un 2 ici. OK. Alors, j'ai sorti mon X. Alors, il me reste 30X. Et ici, je sors le X plus 9. Fait qu'est-ce que j'ai ici? Un trinôme, carré parfait, carré parfait. Alors ça, ça me donne un binôme au carré. Mon signe du terme central me donne mon négatif. Quoi fois quoi qui fait 25X2? C'est 5X. Et quoi fois quoi qui fait 9? C'est 3. Et je peux faire une validation. Est-ce que 5X fois négatif 3 fois 2, qui est une constante, me donne bien moins 30X? 5 fois négatif 3, négatif 15, fois 2, négatif 30X. Effectivement, ça fonctionne. C'est tout le temps important quand tu fais ton binôme au carré de faire ta validation après. Parce que des fois, ça ressemble comme un binôme au carré, mais le terme central ne fonctionne pas. Donc, assure-toi de valider ça. Alors, voici pour la démonstration pour les identités algébriques remarquables en factorisation.